La lumière, mais ça change tout. On la dirige, on la diffuse, on la diminue, on l'augmente. On parle de tout ça dans quelques secondes. Aujourd'hui, je vous parle de lumière. La lumière, c'est ce qui est le plus important en photographie. Croyez-vous? Parce que rien qu'à voir, on voit bien, qu'à la noirceur, on ne voit rien. Mais, oui, la lumière, c'est important. Un peu comme un boyau d'arrosage, on peut la mettre puissante, l'ajuster puissante. On peut l'ajuster faible. On peut l'ajuster forte et directe. On peut l'ajuster douce et diffuse. Alors, pensez à votre pistolet de boyau d'arrosage. C'est un peu le même principe pour la lumière. Alors, j'ai construit pour vous une petite maquette ici sur mon bureau pour pouvoir vous expliquer comment la lumière travaille. On va observer ça et ça va nous aider à comprendre la lumière pour faire de meilleures photographies. Je vous présente mon ange, bien docile. Et je vais utiliser cette lampe de poche ici avec la lumière à l'extrémité pour vous montrer une lumière dure. Vous voyez, la lumière est dure et l'ombrage est dure aussi. Ça va de soi. La position de la lumière est importante puisque lorsque je la soulève, comme si c'était le soleil, vous voyez que mon ombrage se dépose au sol et disparaît complètement de mon fond arrière. Ce que l'on recherche bien souvent quand on fait du portrait en studio et même dehors, il nous arrive de rechercher cette situation idéale aussi. Maintenant, si j'utilise cette lumière qui sera d'une plus grande surface par rapport à l'autre, vous voyez que mon ombrage est plus doux, que ma lumière est plus douce aussi. Et puis, évidemment, je peux la diminuer pour une exposition plus adéquate. Encore là, si je la déplace, vous voyez que mon ombrage se déplace conséquemment. Plus la surface de ma lumière est grande, plus mon ombre est petite. Plus ma surface de lumière est petite, plus mon ombre est grande. Pour effacer l'ombre arrière, on peut aussi utiliser une autre lumière que l'on place derrière le sujet. Par exemple, comme ceci, vous voyez que j'arrive à effacer mon ombrage derrière comparativement à ne pas avoir cette lumière. Alors, c'est comme ça qu'on travaille en studio. Même si je vous représente le tout avec ma petite maquette. Si vous voulez représenter l'horreur ou une situation qui est dure, vous allez utiliser une petite source de lumière concentrée. Et vous allez même la placer sous le visage de votre sujet pour ajouter au drame, n'est-ce pas? Si, par contre, vous voulez avoir une image ou un message plus doux sur votre photo, vous allez utiliser une lumière surélevée de grande surface pour une lumière plus douce. Et pour représenter un peu le soleil, car le cerveau humain est habitué de voir une lumière qui vient de très haut, qui est perchée très haut. En studio, par exemple, on va aussi parfois ajouter, ou souvent ajouter une deuxième lumière plus faible, et parfois une troisième lumière derrière le sujet pour effacer l'ombre, comme je vous ai expliqué tantôt avec la maquette. Voici maintenant un exemple d'une lumière dure et concentrée, placée d'une façon spéciale pour un effet voulu. En voici une autre. Dans ce cas, une seule source de lumière a été utilisée, placée d'une façon à optimiser le découpage du visage de mon sujet, de mon modèle, sur ces photos. En extérieur, je vais souvent avoir des gens invités, leurs amis pour prendre une photo, et ils recherchent un endroit bien ensoleillé pour avoir une belle lumière. Bon, ils n'ont pas tort, mais moi, ce n'est pas ce que je recherche bien souvent, je vais rechercher un bel endroit ombragé. Oui, parce que je veux une lumière douce. Donc, sous les arbres, par exemple, sur le côté d'un bâtiment, côté ombre, j'aurai une belle lumière douce, et je n'aurai pas de problème à gérer les ombrages. C'est sûr que si vous faites vos photos au gros soleil, vous allez avoir des visages contrastants, des traits durs. Si vous faites vos photos à l'ombre, vous allez avoir des traits beaucoup plus doux, des gens que je vais prendre en photo. Alors, pensez-y. Et j'ai une question pour vous. Quelle est la plus grande source de lumière dure qui existe sur Terre, ou devrais-je dire dans l'espace? C'est le soleil, et lorsque c'est nuageux, ça devient la plus grande source de lumière disponible, la plus grande source de lumière douce. Alors, un ciel nuageux, c'est parfait. Comme je me prépare à faire dans les prochains jours un tournage, pour une prochaine capsule, un tournage extérieur, et je vais rechercher des endroits à l'ombre pour faire mon tournage. Vous verrez à ce moment-là la qualité de l'image en question. On pourrait en parler longtemps de la lumière, c'est bien certain. On peut l'utiliser dure, douce, concentrée, diffuse, faible, forte. On peut la placer élevée, basse, derrière, devant, sur le côté, à 45 degrés, à 90 degrés. Tout ça, tout ça nous permet d'aller chercher une situation différente, un message différent dans la photo que l'on veut réaliser. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu. D'autres sujets à venir, bientôt une personne, une invitée en entrevue, ça va être intéressant pour les gens qui font de l'ornithologie, surtout. Alors, je vous donne un rendez-vous à la prochaine capsule, une capsule par semaine. C'est à peu près ce que je pense faire pour vous enseigner ou vous inciter à faire de la photo. Merci d'être là. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada